Romains, chapitre 16 Je vous recommande Phébé, notre sœur, laquelle est une servante de l'Église qui est assancrée, que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient au sein, et que vous l'assistiez dans n'importe quelle affaire où elle aurait besoin de vous, car elle en a secouru beaucoup, et moi-même aussi. Saluez Priscille et Aquila, mes assistants en Christ Jésus, qui ont pour ma vie exposé leur propre cou, auquel non seulement moi les remercie, mais aussi toutes les Églises des gentils. De même saluez l'Église qui est dans leur maison. Saluez mon bien-aimé Épanète, qui est les prémices de l'Acaï à Christ. Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour nous. Saluez Andronicus et Juni, ma parenté et mes compagnons de captivité qui se distinguent parmi les apôtres, qui aussi furent en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre assistant en Christ, Estachis, mon bien-aimé. Saluez Appel approuvé en Christ. Saluez ceux qui sont de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui s'adonnent dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, laquelle s'adonna beaucoup dans le Seigneur. Saluez Rufus, choisi dans le Seigneur, et sa mère, et la mienne. Saluez Asyncrite, Flégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous l'un l'autre par un saint baiser. Les Églises de Christ vous saluent. Maintenant je vous implore, frères, notez ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par de bonnes paroles et de beaux discours, ils trompent les cœurs des simples. Car votre obéissance s'est propagée au loin envers tous les hommes. Je suis donc content pour vous, mais cependant je voudrais que vous soyez sages envers ce qui est bien, et simple quant au mal. Et le Dieu de paix meurtrira Satan sous vos pieds bientôt. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, ma parenté, vous salue. Moi Tertius, qui ai écrit cet Épitre, vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le chambélan de la ville vous salue, et Carthus, un frère. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Maintenant t'as celui qui a le pouvoir pour vous établir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, lequel a été tenu secret depuis le commencement du monde, mais qui maintenant est rendu manifeste, et par les Écritures des prophètes, selon le commandement du Dieu sempiternel, a fait connaître à toutes les nations, pour l'obéissance de la foi, à Dieu seul sage soit la gloire par Jésus-Christ t'as toujours. Amen. Amen.